A partir de tournée comme milieu de séjour, c'est presque un point de départ pour la découverte du vignoble de Saône-et-Loire, c'est-à-dire qu'on se trouve juste à la limite entre deux vignobles. Au sud, le vignoble Mâconais, qui démarre dans la région des Crupes ou du Fissé et qui se termine à quelques kilomètres au nord de Tournue. Et puis, à 15 kilomètres à l'ouest, on va commencer par le sud, le vignoble de la côte Cholonnès qui va nous emmener jusqu'à la limite de la côte de Beaune, où là, bien sûr, on pourra rejoindre la côte de Beaune et la côte de pluie. À travers aussi deux destinations qui viennent d'être labellisées, vignoble et découverte. Puisque ce nouveau label qui vient d'être attribué concerne le vignoble du Mâconais et le vignoble de la côte Cholonnès. Alors si Tournue est comme nous votre point de départ, un conseil avant de partir en itinérance sur la route des vins. Rendez-vous à la cave des Vignerons de Mâconais pour avoir un aperçu de la Bourgogne viticole en général et de la Saône-et-Loire en particulier, et ce, grâce à son espace d'interprétation. Une des particularités de ce département, le fort développement des caves coopératives. Effectivement, c'est en Saône-et-Loire que le relais a été pris dans l'avancement de la coopération, dans le développement de la coopération derrière le Midi de la France. Le mouvement coopératif a démarré dans le Midi de la France. Et c'est en Saône-et-Loire, derrière deux personnages principaux situés dans le sud de Mâconais, que l'essor des caves coopératives s'est fait, au point que la Saône-et-Loire est effectivement encore un territoire très largement représenté. Il y a une politique, par exemple, des 4 coopératives, de savoir ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire de la qualité parce qu'on a des débouchés et tout ? Nous, c'est ce qu'on fait, dans le sens où il y a une motivation des coopérateurs à se dire il faut qu'on produise un produit de qualité pour être sûr de le vendre et faire plaisir au consommateur, parce que le consommateur a la possibilité d'aller partout. Aujourd'hui ici, on trouve vin blanc, on trouve vin rouge, vin rouge, rosé, crévant, vin effervescent. Mais pas forcément, il peut y avoir une appellation aussi communale, mais il y a aussi des appellations régionales, villages. Régionales, les Mâcons, les Bourgognes et puis Saint-Véran-Pouilly-Fuissé, Vyré-Claissé sont des appellations communales. Mais les caves ne rassemblent pas tous les vignerons. Certains préfèrent rester indépendants, c'est le cas par exemple de la famille Vincent, qui pratique une culture raisonnée et produit notamment des vins en élevage de fûts. Ici, vous êtes dans une cave, dans une propriété de famille depuis cinq générations. C'est la famille Vincent qui est propriétaire, 1862 exactement. Et donc, nous utilisons l'élevage en fûts uniquement pour les Pouilly-Fuissé, les meilleurs terroirs et les vignes qui ont au moins 25 ans. Donc, on pratique une culture raisonnée, c'est-à-dire qu'on utilise des traitements organiques que si c'est nécessaire, c'est-à-dire que si le climat est très sec et pas très humide, on n'a pas de nécessité de faire des traitements. Et puis, nous faisons aussi beaucoup d'enherbements, c'est-à-dire qu'on plante de l'herbe dans les vignes pour justement limiter la production et pour favoriser la qualité. Ces viticulteurs sont la plupart du temps signalés au bord de la route par des panneaux spécifiques et doivent respecter… La charte du vigneron indépendant, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le vigneron indépendant est un vigneron qui cultive sa vigne, qui récolte ses raisins, les vinifie, qui met en bouteille et qui commercialise son vin. Voilà, il maîtrise la chaîne du début à la fin. Si l'onotourisme pour certains est synonyme de découverte de l'histoire du vignable, des cépages ou encore de la vinification, pour Emmanuel Nonin, onotourisme et culture sont indissociables. Alors c'est vrai que la visite de cave suivie de la dégustation, c'est le grand classique du tourisme vitivinicole qu'on appelle aussi le no-tourisme. Cependant, le produit vin étant un produit culturel, comme il a été consacré très récemment, eh bien il est intéressant de découvrir ce qu'il y a derrière. Et en effet, le no-tourisme désormais, et c'est ce qu'attend nos clients, nos visiteurs, eh bien il faut comprendre, savoir quel lien il existe entre un produit et un environnement qui est composé de patrimoine bâti, d'un paysage patrimonial paysager, humain, des savoir-faire, des traditions. Autre forme de no-tourisme, l'accueil dans les châteaux et domaines. De plus en plus de propriétaires jouent la carte chambre et table d'autre. Une autre façon conviviale de partager leur quotidien. On aime beaucoup le contact, et puis pour nous c'est une façon de faire déguster nos produits, tout en restant dans le terroir pour pouvoir nous occuper de nos vignes, et puis recevoir des visiteurs pour leur faire partager notre passion. Et je pense que pour le consommateur, il ressort avec une vision globale de ce qu'est le métier de la vigne et le métier du vigneron. Vraiment dévendant jusqu'à le vin en bouteille, en passant par la mise en bouteille. Tout au long de l'année, il y a toujours une étape, soit de l'unification, mise en bouteille, où les hôtes peuvent voir le cœur de notre métier. Ces mêmes vignerons qui se regroupent parfois au sein d'une structure comme l'Atrium à Solutré, véritable vitrine de la production locale. Oui, puisque le but d'une est de faire découvrir nos vins, mais le but est aussi de faire découvrir nos villages et les producteurs qui font ces villages. Puisqu'il faut savoir que dans tous nos villages, il y a plein de belles choses à voir. Il y a des murs en pierre sèche, il y a des lavoirs, il y a des cadoles. On a un patrimoine aussi bien gastronomique que culturel qui est très très riche dans la région. Voilà, il ne vous reste plus qu'à réserver votre séjour en Saône-et-Loire, histoire de venir déguster les différents crus, découvrir le patrimoine et faire connaissance avec les vignerons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...